Le courant c'est 13, 13 élus pour pouvoir faire, pour obtenir nos travaux. Est-ce que Madame Jeannot nous avons 13 ? C'est bon ? Avons-nous 13 élus présents ? Je vois M. Christophe, je vois M. Zinou. Vous m'avez compté aussi ? Il y a M. Thomas. C'est bon ? Pour commencer nos travaux. Bonsoir à tous. Je souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux personnels administratifs présents. Tout d'abord, je vais procéder à l'appel nominale des membres. Cédric Cornet est présent. Liliane Montou. Guy Baclet. Weni Moliath. M. Louis André qui est excusé, qui donne le pouvoir à M. Baclet. Nanouch Caloui. M. Jules Frère. Absent. Marguerite Murat, excusé, donne son pouvoir à M. Frère qui est absent. Té... Il est où M. Frère ? Il est absent. Pour quelqu'un qui n'est pas là, il est absent. On ne peut pas croire qu'il arrive. Ben j'attends. Tédi Barbain. Absent. Élodie Claroc. Absente. Emery Beaupertuis. François Néaïr Bino, excusé, qui donne le pouvoir à Mme Montour. Michel Autain. Absent. Marie-Renée Adelaïde. Marcelle Zamy, excusé, qui donne le pouvoir à Mme Henri. Josie Lackitaine. Sylvie Henry. Sandra Mollia. Mes visérités, excusé, qui donne le pouvoir à Mme Bourguignon. Jimmy D'Amour, excusé, qui donne le pouvoir à Mme Montour. Sébastien Thomas. Nina Poulon, excusé, qui donne le pouvoir à Mme Frère. Stéphane Ury. Absent. Rebecca Belleval. Stéphane Ury, qui donne le pouvoir à Mme Mollia. Je n'ai pas compris. Stéphane Ury, qui donne le pouvoir à Mme Mollia. D'accord. Rebecca Belleval, j'avais déjà dit ? David Lutin, qui donne son pouvoir à M. Baclet. Mme Bourguignon. Lucas Albéry, qui donne son pouvoir à M. Beaupertuis. Nadia Célini. Yann Bézia. Jean-Paul Christophe. Julien Dino. Maggie Bordelet. Absente. Patrice Pierre-Justin. Absent. Jocelyne Viroland. Guylaine Jeanne. D'accord. Est-ce qu'il y a parmi ceux que j'ai nommé absents qui sont arrivés entre-temps ? J'ai vu, M. Frère. Qui est-ce qui est encore présent, qui est venu entre-temps ? Bon. D'accord. Donc, nous avons largement le quorum. Nous pouvons valablement délibérer sous les points de l'ordre du jour. Conformément à la réglementation, il convient de désigner préalablement un secrétaire de séance. Je propose de désigner Mme Mégane Bourguignon en qualité de secrétaire du conseil municipal. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Mme Mégane Bourguignon est désignée secrétaire de séance à l'unanimité. Compte tenu des nouvelles restrictions sanitaires annoncées par le préfet lundi dernier, après l'envoi de la convocation au fin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, la séance doit se tenir à huis clos. Conformément à l'arrêté préfectoral du 4 août 2021. Par conséquent, la collectivité a pris les dispositions nécessaires pour transmettre sur Internet la dite séance. Aussi, je soumets à votre approbation la tenue de la présente séance à huis clos, conformément à l'article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales. Qui vote contre ? Il y a deux contre, trois ? Quatre contre ? Cinq ? Bon, d'accord. Merci pour les personnes qui meurent du Covid. La décision du Conseil municipal fera l'objet d'une délibération. Avant de passer à l'analyse des 17 points que comporte l'ordre du jour de cette séance, j'invite le Conseil municipal à observer une minute de silence et de se lever en mémoire de M. Jacob Desvarieux, mort du Covid, membre du groupe Kassav, qui nous a quittés récemment. Je salue la mémoire de cet illus musicien de notre territoire levantais, qui a contribué au rayonnement d'un pont de notre culture à travers le monde. Merci. 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 Je vous remercie. Et je profite de la même, puisque plusieurs parents d'employés municipaux, et même des employés municipaux, sont morts du Covid. Donc je pense à toutes ces familles endeuillées, qui depuis quelque temps, les chiffres augmentent de plus en plus. Nous pouvons passer au point numéro 1, procès verbal de la séance du Conseil municipal du lundi 28 juin 2021. A-t-il des observations ? Monsieur le maire, j'aimerais justement pouvoir, s'il est possible, bien sûr, en fonction du Conseil municipal, soumettre une motion au nom de la majorité des élus. C'est-à-dire ? Tout simplement, concernant les points qui vous ont été transmis auparavant. Donc je voudrais soumettre une motion au nom de la majorité des élus, et pour cela obtenir votre assentiment pour vote. Cela concerne les points qu'on vous a transmis auparavant, notamment l'intégration au sein des points de l'ordre du jour, la rétroactivité d'une décision qui a été prise en juillet 2020, entre autres, et d'autres points pour lesquels vous n'avez pas souhaité nous recevoir. Alors, j'ai répondu à tous ces points, de manière officielle, et M. Beaubois, qui est du service juridique, DGA, a répondu à tous vos points. Monsieur le maire, comme je le dis, j'aimerais justement soumettre ce point au Conseil municipal, et pour vous l'avoir déjà dit auparavant même au téléphone, vous n'avez pas répondu à nos points de façon officielle. Jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune réponse, de même que nombreux des conseillers municipaux eussent y présents. D'imprimer les réponses officielles ? Juste, alors, aujourd'hui, date du Conseil municipal, vous souhaitez m'imprimer les réponses officielles ? Mais on vous a répondu de manière officielle ? Monsieur le maire, je n'ai reçu qu'un document qui n'avait absolument aucun rapport avec les points pour lesquels nous avons sollicité votre... D'accord, mais Mme Mouliat, j'essaie de comprendre, c'est quoi l'objectif ? C'est une motion, tout simplement, pour pouvoir relater certains faits. Monsieur Boubouin, est-ce que vous voulez répondre à Mme Mouliat, puisque je ne comprends pas ce qu'elle demande ? Il me semble que c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Qui ne figure pas sur les points de l'ordre du jour ? La révoitivité des indemnités, puisqu'en fait, c'est un point qui a été soulevé concernant les indemnités et l'application de ce qui est le législatif. Monsieur Boubouin, conformément au règlement intérieur, alors je ne sais plus le numéro de l'article, si c'était l'article 15 ou 13, je ne sais plus, Winnie, 15, nous souhaitons porter réclamation par rapport à l'ordre du jour. Donc en conséquence, Mme Mouliat fait la présentation par rapport à cette motion. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que vous voulez ? En gros, le mot motion, il y a quoi derrière la motion ? Nous ne pouvons pas porter des points à l'ordre du jour, à l'ordre du conseil municipal, tout simplement. Mais c'est quoi ces points ? C'est ça que je ne comprends pas. Et puis d'après moi, ça doit être fait en amont, ça. Tout à fait. Comme le prévoit le code général... D'après moi, ma petite expérience, ça ne marche pas comme ça. Pour rappel de la réglementation, il faut savoir qu'un tiers du conseil municipal peut, à un moment donné, demander l'inscription à l'ordre du jour d'un point. Là, pour l'instant, l'ordre du jour et le domaine relèvent du chef d'édilité qui prépare le conseil municipal et qui tient ses réunions au niveau du bureau municipal, prépare son conseil municipal. Et si un tiers des conseillers souhaitent inscrire un point à l'ordre du jour, ça se fait, mais dans des délais. On ne peut pas le jour du conseil, au pied levé, inscrire un point qu'on n'a même pas préparé, parce que je vous rappelle que tous les points qui vous sont présentés sont présentés avec une note de synthèse en accompagnement. Vous présentez le point. Alors, M. Beaubois, concernant la préparation, nous avons sollicité M. le maire ainsi que son cabinet à plusieurs reprises par email. On a dû faire intervenir un huissier. Donc, nous avons demandé que des points du jour confidentiels soient abordés avec le maire. Il a refusé de nous rencontrer. Jusqu'à ce jour, le huissier attend la réponse du maire. C'était une sommation interpellative. Il n'a même pas dénié répondre. Donc, aujourd'hui, on a respecté les délais. Maintenant, le code de collectivité territoriale nous permet, justement, puisque le maire a le pouvoir de mettre à l'ordre du jour, certes, mais il doit le faire en respectant le droit de proposition des conseils municipaux. Donc, des conseils municipaux. Donc, en conséquence, on demande aujourd'hui, conformément à l'article du réglementaire qui nous le permet, donc, c'est de soumettre cette motion de manière à ce qu'on puisse rajouter des points à l'ordre du jour. M. le maire l'a déjà fait de lui-même, de toutes les manières, de rajouter des points à l'ordre du jour, le jour du conseil. Donc, aujourd'hui, nous faisons cette proposition. Moi, j'aimerais quand même, s'il y a une jurisprudence... Une jurisprudence à ce sujet. Une jurisprudence à ce sujet. Je peux même vous la lire. Je rappelle que concernant... Le maire a été le premier à faire cela, rajouter un point le jour, même à l'ordre du jour, et faire passer au vote lors du conseil. Non, non, non. Les points peuvent être soit traités par la procédure d'urgence, qui est prévue, lorsqu'il y a un point à traiter dans les meilleurs délais, ce qui se fait, soit ce point, notamment, même si c'est traité par la procédure d'urgence, ne doit pas avoir d'incidence financière. Tout ce qui est incidence financière doit respecter le délai des 5 jours francs. Voilà. Donc, nous passons au vote ? Non, mais on ne peut pas. Alors, attendez. Vous dites qu'il n'y a pas d'incidence financière, alors que la rétroactivité a une incidence financière. La propagation de la délibération, dans les salles, n'a pas d'incidence financière. Mais on abroge le conseil municipal. On peut clairement le faire manifester, de façon exprès, sur l'ordre du jour, ça n'est pas. Micro. Monsieur, vous répondez à Mme Molière. Il y a une délibération qui a été prise, qui produit des effets juridiques. C'est-à-dire que, pour l'instant, le régime, le système indemnitaire, au niveau des élus, qui a été mis en place au niveau de la collectivité, dépend de la délibération de juillet 2020. Donc, on ne peut pas, paralysme des formes, sans vouloir, si on veut revenir sur ce texte qui a produit des effets juridiques, il faut reprendre une nouvelle délibération. Et ça, ça respecte des règles, je suis désolé, des règles de formes, et on doit respecter la réglementation. Alors, si l'on doit respecter la réglementation, il est également prévu qu'on vous signale, à partir du 12 juillet, justement, de faire intégrer des points à l'ordre du jour. Malgré le relance, ça n'a pas été fait. Soit on respecte la délibération, soit on ne la respecte pas. On ne fait pas les choses à moitié. Madame Mouliam, juste, moi, je lis l'ordre du jour du conseil municipal. Je veux intervenir. Mais par contre, est-ce que je peux terminer mon propos, quand même ? Allez-y. Donc, quand je lis la délibération du conseil municipal, les indemnités sont bien à l'ordre du jour ? Non. Ah oui ? Non, non. Mais ce n'est pas sur les indemnités sur lesquelles on vous a alerté. Ce n'est pas dessus. Alors, c'est sur quoi, alors ? C'est l'abrogation de la délibération qui a été faite. Il y a une différence entre l'abrogation d'une délibération et les indemnités. Pour les indemnités, il n'y a pas de souci, je ne me faisais aucun retour à vous demander. Monsieur Bobard, répondez-lui. Oui, relisez, parce que j'ai l'impression qu'on a... Je vois que c'est juste un problème de compréhension, mais on fait exactement ce que vous demandez. Comme je viens de le dire, il y a une délibération en juillet qui a mis en place un conseil municipal bénévole et qui a été... c'est une décision de l'Assemblée délibérante qui souhaitait simplement mettre dans le tableau aucun montant. Donc, le tableau a été établi réglementairement dans les trois mois. Et là, maintenant, il s'agit de revenir sous ce tableau et cette décision qui avait été prise initialement par le conseil municipal. Donc, parallélisme des formes, une délibération a été prise pour mettre en place le système indemnitaire dans les délais. Là, pour revenir dessus, on reprend une délibération avec un abrogant, celle qui existait jusque-là, qui a produit des effets juridiques. Il faut distinguer ce qu'on appelle le retrait d'un acte de ce qu'on appelle l'abrogation d'un acte de ce qu'on appelle l'annulation d'un acte. Parce que seul le juge administratif a le pouvoir d'annuler un acte. En effet, c'est le cas. En effet, c'est le cas. C'était tout simplement la volonté de le mettre expressément. Et notamment, il y avait un autre point qui concernait les délégations, sur lesquelles ce n'est pas mentionné non plus. Quelles sont les améliorations d'un acte de délégation ? Là encore, on est encore dans ces cadrés. Là encore, les délégations sont octroyées par le chef d'édilité qui prend des arrêtés et qui peut déléguer à certains adjoints, et non pas à d'autres. C'est réglementaire ? Donc, Mme Mouliat, ce que vous voulez, c'est que les prérogatives du maire soient considérées au Conseil municipale, alors ? Tout simplement de le faire mentionner à l'ordre du jour pour pouvoir en débattre. C'est tout. Mais depuis quand ? Alors, j'essaie de comprendre, mais... En gros, moi, dans toutes les mairies de France, c'est le maire qui donne délégation, qui retire, qui prend, qui donne. Vous avez dit le contraire. Alors, pourquoi débattre de quoi, alors ? Non, non, non. Dans toutes les mairies, le Conseil donne, le Conseil peut reprendre. Nous avons une motion pour apporter deux points, voire trois points à l'ordre du jour. Nous demandons à passer au vote, et le Conseil, à un tiers ou plus ou moins, décide de la mise en place de ces points à l'ordre du jour. Et c'est dans la réglementation aussi. Non, c'est pas réglementaire, M. Fréan. C'est dans la réglementation aussi. Je veux la parole. Je parle du début, hein, M. Bouboua. Vous savez, le 12 juillet, il y a un courrier qui a été adressé au maire. Ça a été conforté par une signification d'huissier qui disait qu'un tiers des élus veulent deux points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'abrogation, l'annulation d'une délibération du 23 juillet. Le deuxième point, c'est l'attribution, l'attribution et la fixation des indemnités des élus. On a le droit, on avait le droit de voir aujourd'hui ces deux points à l'ordre du jour. Parce que lorsque le maire a la compétence des affaires, le maire se doit de mettre ces deux points à l'ordre du jour. Je ne dis pas qu'on peut discuter après sur ces points-là. Mais il fallait que nous, on les voit à l'ordre du jour. Sinon, bien sûr, c'est la loi. Et vous ne pouvez pas dire autrement, on aurait dû voir ces deux points à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Madame Montou, la jurisprudence administrative a reconnu au conseil le droit de proposer au conseil municipal l'examen de toute affaire en train dans les concrétances de celui-ci dès le 22 juillet 1927. Monsieur Montou, je ne m'a pas répondu. Bon, Madame Montou, là... Je tiens juste à préciser, excusez-moi, que nous avons aussi signifié par acte de huissier les mêmes points et nous avons rajouté le fait que nous voulions rencontrer M. le maire pour lui faire part aussi de d'autres points de manière confidentielle. Et on n'a eu aucune réponse. La seule réponse qu'on a eue, c'est les rires de M. Lopin, quand le huissier a récupéré les documents. Et j'aimerais dire aussi... Non, non, j'aimerais dire aussi... Monsieur Frère, monsieur Frère, on n'est pas dans une cacophonie. Madame Montou a posé une question à M. Bourbois. Est-ce que M. Bourbois peut répondre à Mme Montou ? Il peut répondre et je prendrai la parole après. Alors, je voulais faire un préalable parce que c'est vrai que les administratifs sont là pour rappeler simplement la réglementation. Ils ne participent pas à la prise de décision. Donc ça, je trouve que ce soit clair. L'administratif, son rôle, c'est simplement de dire oui, non, c'est possible, ce n'est pas possible, c'est réglementaire, ce n'est pas réglementaire. Je réponds à Mme Montou. Effectivement, vous avez mis deux points. L'annulation de la délibération et le deuxième point, les indemnités. Il me semble que dans l'ordre du jour, le point sous les indemnités est posé puisqu'on revient au système antérieur avec un tableau qui a été fait pour la répartition des indemnités. Et le deuxième point, c'est que si le maire devait inscrire le point tel qu'il a été proposé, on allait vers une décision que je ne sais pas si elle n'aurait pas été... Si elle n'aurait pas été, si elle n'aurait pas, si elle n'aurait pas été... Non, non, par contre. Je finis ma réponse. On ne peut pas mettre à l'ordre du jour, et ça n'aurait pas été possible, de mettre annulation puisqu'il n'appartient pas, il n'appartient pas au conseil municipal d'annuler... Eh bien non, vous avez demandé annulation. Les termes juridiques ont leur sens. Vous avez demandé une annulation. Là, je pense qu'il y a eu une méconnaissance de la réglementation. L'annulation, je vous l'ai dit en préalable, ça ne peut être obtenu que par le juge administratif. La moindre des choses aurait été de faire le retour. M. Bobois, on comprend très bien, sauf que vous avez eu ensuite d'autres mails. Je dis simplement que l'annulation ne peut être faite que par le juge administratif. Dès lors, ce point ne pouvait pas être inscrit à l'ordre du juge. Voilà ce que je voulais dire. Donc, M. Bobois, on comprend très bien ce que vous dites et on vous rejoint sur ce point. Simplement, ultérieurement, vous avez reçu d'autres mails avec copie à huissier dans lequel on avait changé le terme, on avait mis abrogation. Donc, il suffisait simplement de le dire. On a demandé un report du bureau municipal pour pouvoir discuter, parce que ce n'est pas la veille comme aujourd'hui. Vous avez répondu à notre... Attendez, M. Bobois, vous dites que vous avez répondu à nos questions. En l'occurrence, vous nous répondez même pas une heure avant le conseil municipal. Donc, comment vous voulez-vous qu'on ait la possibilité de le temps... Mme Louis, par contre, vous êtes d'accord que vous avez reçu le conseil municipal, le document à temps. On est d'accord ? Non, je ne parle pas. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le conseil municipal, on a un délai. Je vous dis, j'invite M. Bobois à lire l'article 2 qui est dans le document du conseil municipal. Pouvez-vous lire pour Mme Mouliat et pour tout Mme Louis et tous les autres élus l'article numéro 2 qui répond totalement à la brogation. Oui, Mme Jeannot, s'il vous plaît. Parce qu'entre guillemets, ce que vous demandez est fait. Mais c'est juste que j'ai l'impression que vous êtes tâtillon sur des choses que vous avez. Mais bon, est-ce qu'on peut regarder le document ? Mais ça se fait à l'heure du jour, la brogation. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire pour... Mais, avant de poursuivre, il faut bien comprendre... Mettez un micro. Il faut bien comprendre que jusqu'à maintenant, une seule délibération n'est valable. Une seule délibération cadre le système des indemnités au niveau de la commune du Gauzier, au niveau des élus de la commune du Gauzier. Une seule délibération, c'est celle de juillet 2020. Pour revenir au-dessus, parallélisme des formes, il faut reprendre une autre délibération. Mais cette délibération va produire des effets juridiques qui ne vont démarrer qu'à partir du moment où elle sera transmise au contrôle de l'égalité et publiée au recueil des actes administratifs de la ville. Ça, c'est réglementaire. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Donc, le problème qui se pose, c'est que l'abrogation ne peut intervenir que par la suite, une fois qu'on a pris une nouvelle délibération, en article 2, d'abroger la délibération du 23 juillet 2020 fixant le montant des indemnités. On repart sur un nouveau régime. On avait un régime le 23 juillet, article 2, d'abroger la délibération CM2RH 08 du 23 juillet 2020 fixant le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints mis en place d'un conseil bénévole. On revient sur cette délibération. Je ne comprends pas. Ce n'est pas les élus du Gaussier ou quelques élus du Gaussier qui vont refaire la législation. C'est réglementaire. En gros, si on fait n'importe quoi, ça ne va pas le contrôle de l'égalité. Vous pouvez très bien l'inscrire. On a le droit de se faire retoquer aussi pour le contrôle de l'égalité. Non, non, non. Parce qu'après, on dira que c'est le maire qui se fait retoquer. On ne dira pas que c'est Mme Mouliat que c'est Mme Louis. D'accord ? Donc, il faut qu'on arrête. On est... On est... Attends. Non. Par contre, si il y a écrit abrogation, c'est qu'il y a abrogation. Par contre, je ne suis pas pour qu'on soit retoqués par le contrôle de l'égalité. Donc, vu que nous avons fait ce que vous avez demandé, vu qu'on a répondu et que vous avez toutes les réponses à vos questions et qu'on a suivi votre demande sur les deux points, abrogation et rétablissement des indemnités, je propose qu'on passe au point 1, procès verbal de la séance du conseil municipal du lundi 28 juin 2021. M. le maire, une question. Qu'est-ce qu'on fait des autres points qu'on a demandé et que vous avez refusés de porter en séance ? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on pose la question puisque aujourd'hui... Dans les autres points. Winnie ? Alors, il y avait la suppression des délégations. M. Beaubois l'a expliqué tout à l'heure. Oui, il l'a expliqué. Il y avait également la rupture du contrat de M. Edwin Lopin et le report de tous les autres points à l'ordre du jour pour une séance. Et on a... j'explique pourquoi. Donc, c'est ce point-là qu'on voudrait soumettre à l'approbation du conseil municipal. Oui. Par contre, par contre, par contre, j'aimerais quand même répondre à quelque chose. Je vois beaucoup vous parler d'huissier, d'huissier. Moi, j'étais à Bastère et votre huissier, il est resté à Gauzier. Il n'est jamais... Il ne m'a jamais appelé pour me dire « Monsieur le maire, où est-ce que vous êtes ? » D'accord ? Et puis, écoutez-moi. Donc, alors, à ce moment-là, il pouvait venir à Bastère. Vous attendez que l'huissier vous appelle alors qu'il vous en a cessez de vous appeler ? C'est une désentrée, Moi, je n'ai pas de contact avec lui. C'est une désentrée. Je n'ai pas de contact avec lui. Monsieur le maire, monsieur Edouard Lopin a attesté avoir les compétences pour pouvoir récupérer l'acte. Donc, concrètement, cet acte, vous l'avez. Vous avez reçu des mails, vous avez reçu des messages. Vous êtes au courant. Et j'ai répondu à votre mail. Non, vous n'avez pas répondu au huissier. Donc, on vous avait posé une question. C'était la question 5. On a pris les choses en temps et en heure pour vous demander de pouvoir inscrire. On a demandé une réunion. Ce que je vous propose, ce que je vous propose, les deux derniers points qui n'ont rien à voir avec les indemnités ou l'abrogation, je vous recevrai dans mon bureau et on en discutera. Nous voulons que cela soit décidé par le conseil municipal. D'après moi, c'est encore le rôle du maire de choisir son état cabinet. Le conseil municipal demande que cette motion soit portée on demande juste que cette motion soit approuvée par le conseil municipal ou pas. libre à vous de choisir votre... Ce n'est pas dessus. Libre à vous de choisir votre... Oui, mais ce n'est pas le gouvernementaire ça. Non, libre à vous, monsieur le maire, de choisir qui sera votre directeur de cabinet. Cependant, nous avons en tant qu'élus des retours, des remontées à faire. Après, libre à vous de nous écouter ou pas ? Libre à vous de prendre la considération des élus, des agents et de la population ou pas ? Comme vous dites, libre à moi et au-delà de ma libéanté, il faut que ça soit fondé. Justement. Nous, la motion que j'aimerais trouver en Léon. Monsieur le maire, ce genre de motion, c'est déjà fait dans d'autres jurisprudences. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui en Guadeloupe, on ne pourrait pas le faire. Si c'est juste de la lecture, il n'y a pas de vote, mais je suis prêt à vous écouter dans votre motion de lecture. La motion doit être approuvée par le conseil municipal et si nécessaire... Il n'y a pas de vote, c'est une motion de lecture, donc je suis prêt à entendre votre lecture. Vous écoutez attentivement. Prends la parole. Elle est où votre lecture ? Je signale que nous sommes dans la possibilité de faire un vote. Je rappelle par contre... Non, non, c'est pas vrai. Madame, il ne faut pas inventer les règlements. Par contre, je rappelle qu'on est dans une instance sérieuse. Un conseil municipal. Toute diffamation, je rappelle que c'est enregistré, c'est sur Internet. Toute diffamation, tout mensonge est puni par la loi. Je préfère quand même prévenir avant. Moi, je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème. Monsieur le maire. Je dis juste ça. Une jurisprudence est-elle constitutive d'une diffamation ? Non, je... D'accord ? Attendez, attendez. Les cas concrets sont-ils constitutifs de la diffamation ? Madame, oui, je ne connais pas le contenu de votre lecture. Oui, non, mais... J'ai juste dit, j'ai juste dit que moi, en tant que maire, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas de diffamation et de mensonge dans ce conseil municipal. Et que je vous dis que le conseil municipal, il est filmé et qu'il est retransmis sur Internet. Donc, je n'ai aucun problème avec la motion de lecture et je vous donne la... Qui prend la parole pour lire cette motion de lecture ? Ce sera moi. Eh bien, on vous écoute, Madame Mouly. J'espère ne pas être coupé pendant ma lecture. Non, non, du tout. Parfait, merci. Je coupe personne. Chers collègues du conseil municipal du Gauzy. Dans le cadre de la préparation de cette présente séance du conseil municipal, 18 conseillers municipaux ont soumis au maire la demande de rajout de deux points expressément à l'ordre du jour. D'abord, l'annulation de la délibération du conseil municipal du 23 juillet 2020 relative à la mise en place d'un conseil municipal bénévole. Ensuite, l'attribution et la fixation d'une indemnité attachée à la fonction des élus municipaux prenant effet à partir du 5 juillet 2020 date de l'installation du conseil municipal. Cette lettre a été déposée par nos soins et je prends le soin de relater les faits à l'ensemble de la population qui regarde et des élus du conseil municipal ici présent. Donc, cette lettre a été déposée par nos soins au secrétariat du cabinet du maire le 12 juillet 2021. Ce même jour et toujours par lettre signée par 18 conseillers municipaux nous lui avons demandé de laver publiquement son honneur mais aussi l'honneur de l'ensemble des gauziériens contre les rumeurs infâmes diffulguées sur les réseaux sociaux et de porter plainte contre l'auteur de ces propos clairement identifiés et non contre X. à cette dernière demande à cette dernière demande il n'a pas souhaité rassurer le conseil municipal il n'a pas souhaité rassurer la population qui aujourd'hui a honte de voir que son représentant ne daigne pas éclaircir une situation qui entache l'image de la ville du gosier non à travers les propos d'un avocat inconnu mais à travers sa voix la voix d'une personne pour qui la population s'est mobilisée en masse lors des dernières élections municipales. Quel irrespect ! Face à son silence persistant nous avons eu recours au service de Mme Valérie Svarbar-Proto huissier de justice l'huissier de justice s'est présenté à la mairie le 22 juillet 2021 soit dix jours plus tard afin de signifier au maire notre courrier et lui signifier également une sommation interpellative le maire se faisant porter absent c'est M. Edwin Lopen qui a reçu la copie de l'acte puisqu'il s'est déclaré habilité à le faire et s'est engagé à le transmettre au maire en vérité le maire n'a dénié répondre ni au courrier que nous avons déposé ni à l'acte d'huissier de Mme Valérie Svarbar-Proto par ailleurs une réunion d'urgence a été proposée au maire le 29 juillet 2021 afin d'évoquer d'autres points dont le caractère confidentiel ne permettait pas de les mentionner par aigri la présente motion en faisant partie chers collègues nous n'avons été surpris ni par l'absence de réponse du maire qui apparaît aux yeux de tous comme un refus ni par sa décision de ne pas remettre de ne pas mettre explicitement à l'ordre du jour le point portant sur l'annulation ou abrogation de la délibération du conseil municipal du 23 juillet 2020 ni même par l'absence de réponse à notre demande de repousser la date du conseil municipal afin de nous permettre de pouvoir délibérer en ayant été en amont éclairé sur les nombreux points de l'ordre du jour car d'une part nous avons après le bureau municipal et à la limite du délai légal les documents afférents au point de l'ordre du jour et d'autre part nos nombreux questionnements demandes de précision relatifs à ces points n'ont eu aucune réponse pardon oups on l'a reçu il y a quelques minutes ainsi après 12 mois de mandature nous conseillers municipaux de la majorité mesurons avec effroi l'état dégradé du fonctionnement du conseil municipal les agissements du maire nuisent à la bonne administration de la ville en effet nous constatons qu'il y a une absence de transparence dans les prises de décisions le plus souvent les élus de la majorité ne sont pas concertés nous élus nous sommes souvent informés des décisions par la presse ou par les réseaux sociaux nombreux ici pourront en témoigner qu'il nous ait refusé d'avoir accès et de consulter certains documents administratifs sans l'autorisation du maire et de son directeur de cabinet nombreux ici pourront en témoigner que notre expression sur la conduite des affaires communales n'est pas libre l'élu qui veut de sa liberté de parole s'expose à des menaces des chantages et des pressions permanentes nombreux ici pourront en témoigner que le maire n'hésite pas à utiliser des méthodes de harcèlement afin d'entretenir un climat de suspicion de division de manipulation au sein du conseil municipal que les principes les plus élémentaires de la morale sont piétinés le maire et en particulier son directeur de cabinet ne font même pas semblant de respecter les élus que nous sommes nombreux ici pourront en témoigner ce qui les intéresse au final c'est que le quorum soit atteint et que nous votions selon leur volonté or l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales stipule et je cite le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ce sont donc bien les membres du conseil municipal qui sont collectivement en charge de la gestion des affaires de la ville et non un duo qui comporte un non-élu qui ne remplit même pas les missions de directeur de cabinet c'est à dire de la bonne communication aux élus de la bonne animation du groupe majoritaire de la bonne réalisation de la stratégie politique et du pilotage du projet du mandat établi par les élus dont le maire entre autres et du respect envers les autres notamment envers les élus envers les agents et les territoriaux et notamment envers l'huissier qui est un officier public aussi le maire qui a fait le choix de multiplier les mandats politiques certes c'est son choix mais ce n'est pas la promesse qu'il nous avait faite avant l'élection qui était de se contenter de la ville et de la cale afin d'être au plus près de sa population cependant à vouloir être présent partout on n'est efficace nulle part on n'est efficace nulle part et cela se fait cruellement ressentir sur le gosier en conclusion les élus de la majorité afin d'oeuvrer à l'établissement de la démocratie et à l'instauration de la sérénité proposée au conseil municipal d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour de cette présente réunion ces points concernent premièrement d'une part la suppression des délégations accordées au maire par le conseil municipal par délibération du 5 juillet 2020 conformément à l'article L21-22-23 du code général des collectivités territoriales d'autre part la rupture du contrat de monsieur Edwin Lopen directeur de cabinet avec prise d'effet immédiat et troisièmement le report de tous les autres points à l'ordre du jour et à une séance ultérieure chers collègues nous demandons que soit mise au vote la motion que je viens de présenter au nom de la majorité du conseil municipal j'ai écouté c'est dommage que comme la dernière fois que j'ai parlé avec toi c'est il n'y a que toi qui parle et il n'y a jamais eu d'échange j'entends des accusations graves sans preuve lesquelles faites-nous part des accusations qui sont faites alors par exemple le fait de dire que déjà il fallait déjà que je sache le futur pour savoir que j'allais être élu président de la CARL et conseiller régional je ne maîtrise pas Nostradamus encore mais bon vu que on m'invente des choses il n'y a aucun problème j'ai porté plainte et porter plainte contre X c'est porter plainte contre quelqu'un de bien précis surtout quand il y a des complicités et je rappelle que je le redis encore c'est très grave ce que vous avez fait ce soir parce que vous entrez dans une affaire que vous savez qui est en cours de justice vous savez que le procureur puisqu'il l'a écrit et il l'a dit à la télévision qu'il prend ce dossier très au sérieux donc vous remettez en cause la parole du procureur de la République puisque vous dites que je n'ai jamais porté plainte oh ça fait déjà 4 mois que j'ai porté plainte à quel moment sur le document il est dit que vous n'avez jamais porté plainte je vous demande tout simplement de vous adresser à la population je ne vous ai pas coupé je ne vous ai pas coupé je considère qu'en tant que personnalité publique mais surtout qu'en tant que citoyen lorsqu'on a un différent avec quelqu'un un on n'a pas besoin de parler à la population pourquoi parce que c'est une affaire entre deux personnes et ces deux personnes il y a le procureur et que la justice s'en charge je rappelle qu'il n'y a pas qu'avec cette personne que nous sommes en différents judiciaires et que nous avons porté plainte sur plusieurs autres pour autres faits qui sont en courant donc je le redis encore je veux bien entendre beaucoup de choses mais je n'aime pas qu'on profite d'accord donc parce qu'il y a une rumeur donc on devrait donner corps à la rumeur et limite on devrait encourager la rumeur donc c'est pour moi inconcevable ça veut dire que vous à travers vos propos et à travers le courrier que vous avez fait à la population vous avez donné force à un manipulateur vous avez donné force à quelqu'un qui a déjà été condamné pour ça et vous donnez force à des choses qui n'existent pas donc moi je veux bien je veux bien plaider coupable mais malheureusement dans cette affaire je ne suis coupable de rien monsieur le maire je souhaiterais juste faire un aparté concernant cette cette description qui a été faite puisqu'il y a plusieurs reprises on vous a demandé de vous positionner ça a été le silence total donc ce que le préfet peut dire moi je ne suis pas forcément c'est pas le préfet c'est le procureur le procureur peut dire je ne suis pas forcément il y a une phrase qui dit il faut laisser la justice sur son travail attendez simplement laissez-moi terminer vous nous avez sollicité sollicité en tant conseil municipal pour l'attribution de la protection fonctionnelle que ce soit pour monsieur Edwin vous et ensuite aujourd'hui pour monsieur donc conformément à cette demande il est normal qu'en tant que conseiller municipal qu'on puisse exercer un devoir de contrôle parce que conformément à la jurisprudence je rappelle la décision d'octroi de protection l'octroi illégitime de la protection fonctionnelle est sanctionné par l'annulation de cette décision par le juge administratif et qualifié de détournement de fonds publics par le décideur et de recel pour le bénéficiaire du juge pénal ça veut dire qu'aujourd'hui si vous ne faites pas de déclaration publique si vous ne nous apportez pas la preuve que ces éléments ne relèvent pas d'une sphère privée d'une sphère publique aujourd'hui on peut être requalifié de ça aujourd'hui nous n'avons pas reçu d'éléments nous n'avons pas reçu d'éléments vous tordez la loi non je torde pas la loi je le redis nous n'avons pas reçu écoutez moi écoutez moi ce que la loi ce que vous venez de dire nous n'avons pas reçu d'éléments de preuve concrète qui atteste que cela relève expressément expressément monsieur de votre vie privée je ne vois pas en quoi une histoire dans une chambre relève de la mairie excusez moi du terme alors alors madame madame Louis madame Louis ce que vous faites là ce soir c'est de la diffamation ce n'est pas de la diffamation écoutez moi je lis je lis je lis l'octroi illégitime vous pouvez faire vous ne pouvez pas te faire contre moi je n'ai rien dit illégal je lis une jurisprudence donc je ne vois pas en quoi la lecture d'une jurisprudence c'est preuve de diffamation le détournement que vous parlez c'est si vous donnez une protection je vous ai lu une jurisprudence j'ai demandé on a demandé audience pour avoir explication vous n'avez pas voulu nous répondre on vous a écrit un courrier vous n'avez pas voulu vous répondre par contre madame Louis madame Louis c'est très grave parce que ce que vous venez de dire ça veut dire que si le conseil municipal donne une protection fonctionnelle à un élu ou à un agent et que cet agent il a menti c'est considéré comme un c'est considéré comme un détournement de fonds par contre madame Louis elle est où la chambre elle est où la vidéo c'est quelle chambre monsieur le maire le maire je ne parle pas de vidéo je n'ai pas dit que la vidéo existe je dis simplement qu'aujourd'hui vous nous avez sollicité sur ce point là donc en l'occurrence par rapport à ce point que vous avez sollicité je demande des justificatifs mais ils sont où les justificatifs mais c'est à vous à les fournir parce qu'aujourd'hui vous nous demandez madame Louis de faire appliquer une protection j'aimerais avoir une note qui justifie concrètement je voudrais une note qui justifie concrètement que cette affaire ne relève pas du domaine privé c'est tout ce que je demande puisque si c'est le cas nous en tant que conseiller pour chacun d'entre nous on peut être poursuivi pour des tournements ce n'est pas de la diffamation attendez c'est un fait jurisprudentiel je n'ai rien inventé merci ... 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